Je vous propose qu'on démarre tranquillement sur ce 49e webinaire. Nous parlerons à la fin du 50e webinaire, mais nous nous retrouvons ici pour le 49e webinaire qui porte donc sur la protection des personnes vulnérables, information préoccupante et signalement. Cette thématique a émergé lors d'une précédente intervention de nos deux personnalités d'aujourd'hui. Un précédent webinaire qui a eu lieu le 23 janvier 2024 et qui portait à l'époque sur les travaux de la civise. Et c'est au cours de la discussion qu'avait surgi cette demande d'un nouveau webinaire pour clarifier les modalités d'adressage, mais aussi les enjeux pour les professionnels face aux difficultés des mineurs dits en danger. Donc nous avons la chance d'accueillir de nouveau nos deux intervenantes. Karine Tepp, psychologue, thérapeute familiale systémicienne, formatrice auprès du tribunal judiciaire de Paris et qui était auparavant directrice d'un service de placement familial. Et Elsa Bertagno-Lio, psychologue clinicienne spécialisée en psychotraumatologie et victimologie, thérapeute ICV, psychologue clinicienne auprès de femmes victimes de violences à la Maison des Femmes de l'hôpital de La Fontaine-Saint-Denis 93 et en libéral. Voilà, et formatrice, puisqu'elles interviennent aussi dans les formations de la PPE, mais on en parlera aussi à la fin de ce webinaire. En tout cas, bienvenue et merci une nouvelle fois de proposer cette intervention. Donc, pour rappeler un peu les conditions de ce webinaire, il est enregistré et donc vous aurez accès en replay dès demain à l'enregistrement, mais également au PDF du support Powerpoint. Nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation pour ce webinaire gratuit, puisque c'est souvent demandé, mais nous ne pouvons pas le faire. Vous avez un volet de chat sur Zoom. N'oubliez pas de marquer Envoi à tout le monde. Et nous vous invitons donc à poser vos questions via le chat. Vincent Hamelot et Théodore de Mascarelle qui sont présents feront remonter les questions. et poserons donc vos questions aux deux intervenantes après la présentation. Donc, cette présentation va durer environ 30-35 minutes pour vraiment laisser ensuite le temps d'échange, les réponses aux questions. Voilà, donc je vous laisse prendre la main sur le Powerpoint. Si ce n'est pas possible, vous me levez un petit peu de lois et j'interviendrai. C'est bon ? Normalement, c'est bon de votre côté. Vous me dites ? Juste pour répondre, merci pour cette présentation. Et effectivement, c'est un plaisir pour nous aussi de proposer ce nouveau webinaire. Et effectivement, c'est un grand plaisir aussi de voir l'intérêt que ça rencontre. Donc, toutes ces questions de signalement, d'informations préoccupantes, le positionnement des professionnels, des psychologues, et de pouvoir le faire avec Elza, ce qui est toujours un plaisir. Tu voulais dire, merci. Oui, pour entamer et lancer le programme. En effet, comme l'a dit Katia, c'est une demande qui nous avait été faite suite au webinaire que nous avions fait sur la civise. Et donc, par rapport aux questions qui émanaient lors du chat, on va dire, après la présentation sur les conclusions et les répercussions du travail de la civise, où Alain, on a un peu fait ce programme en fonction des demandes qu'il y avait lors des questionnements après le webinaire. Donc, on va aborder différents points. Qui peut signaler ? Quand ? Les différences entre signalement et informations préoccupantes. La particularité de l'inceste par rapport à des questions de signalement. Est-ce qu'il y a une obligation de signaler ? Dans quel contexte on peut lever le secret professionnel ? Quel soutien aussi on peut recevoir ? Comme vous l'avez dit, Katia, nous, on travaille en libéral. Et je pense des fois que c'est des questions qui se posent quand on commence, quel que soit notre âge, à commencer un peu à travailler en libéral et qu'on est confronté à des situations complexes. Des fois, on est un petit peu perdu. Et en dernier, on abordera un peu la question des écrits et des évaluations de l'urgence. Et comme vous avez dit, il y a le PowerPoint qui sera en ligne. Donc, on a fait une brève bibliographie et renvoyé à des textes de loi et aussi quelques petits livres de bibliographie. Peut-être une remarque. C'est effectivement très dense, en fait. Comme programme, on a essayé de mettre les thématiques essentielles dans ce programme et de faire en sorte à ce qu'il y ait à peu près tout qui tienne dans une présentation très synthétique. Donc, dans... Pardon. Alors, je ne sais pas comment avancer. Je n'arrive pas à... Juste avec la sourire. Je n'ai pas de sourire. Si, si, ça marche. Ah, d'accord. Alors, je suis allée trop vite, pour le coup. Ah ben, c'est un peu en décalé. Donc, dans un premier temps, pour aborder la question de qui peut signaler et quand ? Eh bien, tout le monde peut signaler qu'on soit professionnel ou simple citoyen ou citoyenne. La question des mineurs, c'est que lorsqu'un mineur va relater des faits de danger, physiques, sexuels, psychiques, qui nuisent ou qui représentent un danger imminent pour lui, un danger vital tel que l'inceste, par exemple, les violences sexuelles ou un truc un peu à part, on va dire. On va aussi, quand signaler, avoir cette question qu'on abordera aussi de quand quelqu'un nous relate des faits, un mineur nous relate des faits ou un majeur vulnérable, la question de l'urgence. Quels critères il y a ? Est-ce qu'on fait un IP, un signalement ? Est-ce que c'est urgent ? Est-ce que c'est pas urgent ? C'est une question aussi qui se pose. Et aussi, nous, on peut dire aussi qu'il peut signaler, c'est que des fois, l'enfant, si un des deux parents est défaillant, on imagine qu'il y a un parent protecteur ou peut-être quelqu'un dans la famille qui est protecteur et cette personne protectrice peut également, de son fait, aller déposer plainte directement à la brigade des mineurs, au commissariat, prendre attache avec une avocate ou un avocat, aller aussi vers des associations comme l'Enfant Bleu, le CDFF qui est le Centre d'information du droit des femmes, et il y a des consultations aussi ouvertes, comme à Trousseau, une consultation spécialisée pour les enfants mineurs, enfin les mineurs, excusez-moi, victimes de maltraitance. Et aussi, ne pas hésiter à demander à son médecin traitant, s'il y a vraiment une question de confiance qui est là, de peut-être des fois faire des constats ou un certificat. Juste une remarque en plus, effectivement, en relisant les slides, parce qu'on les relie à différentes entreprises, on peut aussi faire une information préoccupante dès lors qu'on a connaissance de faits sans que le mineur ait relaté lui-même des choses. Donc, quand on a connaissance de faits, de danger pour le mineur, sans que l'enfant ait été rencontré ou ait dit des choses. On va revenir dessus, je suppose. Alors, je ne sais jamais. Appuie sur, là-dessus ? Non ? Je ne veux pas ? C'est bizarre, j'ai une espèce de décalage de... Je m'accuse. Je m'accuse. Vas-y. Alors, donc, la majorité des signalements se font sous forme d'informations préoccupantes. Donc, on a l'article du Code de l'action sociale et de la famille. L'information préoccupante est une information transmise à la cellule de recueil départementale pour alerter, donc, le président du conseil départemental sur la situation du mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement et pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité soient en danger ou risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou risque de l'être. Donc, on est sur une définition qui relate une situation de danger où on n'est pas dans une situation de danger imminente pour la santé physique ou psychologique et essentiellement physique du mineur. Mais on est inquiet, on va dire. Suivant. Les deux formes de signalement, le signalement qui va au parquet et l'information préoccupante, posent la question de la maltraitance parce qu'effectivement, plus de 80 % des mauvais traitements sont infligés au sein de la famille et la maltraitance est caractérisée par un début très précoce et une chronicité. La complexité des situations, les dénégations de la part des agresseurs mais aussi la dénégation de la part des tiers sociétales qui accompagnent les violences ainsi qu'un sentiment d'isolement du professionnel expliquent la difficulté de mettre à la disposition des professionnels des informations claires et précises pour aider au repérage des violences. Donc, on revient sur la slide précédente, cette difficulté de repérage des violences. La maltraitance est définie par le non-respect des droits et des besoins fondamentaux des enfants. Donc, ça veut dire santé, sécurité, moralité, éducation, développement physique, affectif, intellectuel et social. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a remplacé cette notion de maltraitance par celle de danger qui inclut donc la maltraitance. Voilà. On cherchait à être moins accusateur, on va dire. Voilà. Mais, de toute façon, derrière signalement et information préoccupante, on a en tête cette question de la problématique de la maltraitance qui mène à l'arrêt d'une évolution positive de l'enfant. Donc, on est, pour information préoccupante et signalement, on est sur le même processus d'écriture. Donc, on verra à la fin de cet exposé un modèle. Donc, c'est le même processus, ce sont les mêmes items qu'on retrouve. C'est leur destination qui change. Donc, la destination des informations préoccupantes est donc, comme on a dit, la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Il y en a une dans tous les départements et qui est normalement logée dans les locaux du Conseil général et la destination des signalements et le parquet des mineurs en raison d'une dangerosité jugée imminente. Les CRIP départementales sont également l'interlocuteur pour des éventuels rédacteurs d'une information préoccupante. Après, je vous le dis tout de suite, il y a des pratiques un peu différentes département par département. Donc, certaines CRIP préfèrent qu'on fasse plutôt comme ci, d'autres comme ça. D'autres disent envoyez-nous tout de suite les CRIP parce que si vous l'envoyez, si vous envoyez un signalement au parquet, le parquet va nous l'envoyer systématiquement. donc, ça rallonge les choses. Voilà, il faut vraiment voir un peu quelles sont les habitudes de travail dans les départements, dans les différents départements. Et effectivement, les CRIP sont interlocuteurs pour les rédacteurs d'une information préoccupante. Vous pouvez les avoir au téléphone, vous pouvez les avoir par mail et ils vous répondent à vos questionnements. C'est l'urgence de la situation qui motive donc le rédacteur d'un signalement à envoyer les CRIP au parquet des mineurs. Voilà. La suite, oui ? La slide suivante, c'était pour rappeler qu'il y a cette loi de 2007 sur la protection de l'enfance et la loi de 2016. Je ne vais pas lire le slide, en fait, c'est aussi pour que vous alliez regarder aussi dans les sites gouvernementaux relatifs à ces questions de vous renseigner. Il y a des modèles de signalement on en donnera tout à l'heure. Il y a des fiches qui détaillent certaines choses à faire. Une des choses qu'on peut dire, par exemple, déjà, c'est que quand on est professionnel et pour les personnes qui seront libérales et qu'on a vraiment des doutes ou qu'on ne sait pas, on a un peu, pas trop savoir quoi faire, on peut faire plusieurs choses, appeler le 119 parce que les professionnels là-bas, il y a des juristes et des psys qui sont très au courant de la loi et de l'encadrement des choses. On peut aussi de soi-même appeler la CRI en se présentant comme professionnel si on hésite entre faire un signalement, faire une IP et ils sont toujours de très très bons conseils et même aussi dans la rédaction, ils peuvent indiquer des choses, ils ne disent jamais il faut faire ci ou ça mais ils aident un peu à réfléchir quand on se retrouve en libéral, un peu comme dans l'urgence, sentir l'urgence qu'il faut rapidement aller envoyer un écrit. Dans le slide suivant, on voulait parler particulièrement de l'inceste parce que l'inceste c'est un crime, c'est la particularité des violences sexuelles donc généralement ça va être judiciarisé. Donc d'une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d'agir lorsqu'il a connaissance d'une situation d'un enfant en danger ou en risque de l'être mais en effet quand il s'agit d'inceste on va dire on a un peu presque enfin il faudrait absolument signaler et donc le signalement va être comme on l'a répété un peu envoyé directement au procureur de la République et l'information je le répète un petit peu va être destinée plutôt à la crypte peut-être des fois la frilosité des gens qui sont seuls ou des fois qui n'ont pas le soutien aussi de leur institution ça peut arriver à l'éducation nationale ou dans toute institution on n'est pas d'accord avec le parti pris peut-être par exemple d'un chef de service ou d'un responsable de bassin dans l'éducation nationale c'est que ces procédures elles n'engagent pas les mêmes responsabilités ni les mêmes obligations qu'on fasse une IP ou un signalement donc c'est des choses des fois à revoir pour l'inceste il faut le rappeler que l'inceste constitue un crime donc comme pour tout crime il doit être révélé aux autorités judiciaires ou policières c'est l'article 434 tiré 1 du code pénal voilà notamment parce que notamment pour des mineurs par exemple on prend un exemple que si un enfant révèle un mineur révèle que c'est le prof de judo qui qui fait des des agressions et bien il y a le problème de la réitération des faits voilà donc donc l'idée de déclarer ce crime d'aller le révéler le dénoncer c'est aussi ce qui peut permettre d'empêcher d'autres crimes mais bon dans les faits ça ne se passe pas toujours comme ça ni à la brigade des mineurs ni voilà on se rend compte on est on se heurte des fois des choses un peu compliquées alors la question voilà c'est ce qu'il y a une obligation de signaler oui et c'est quoi les levées aussi du secret professionnel parce que ça c'est un grand thème qu'on entend parce qu'on est plein de professionnels différents on est médecin on est kiné on est sage-femme on est psy et donc en effet c'est un peu des choses des fois on tourne un peu en rond et on n'est pas tous d'accord ou pas tous ok ou pas tous au clair avec est-ce que quand est-ce que j'ai le droit de rompre le secret professionnel et ce que me révèle le séminaire ou cet adulte vulnérable juste pour revenir sur le slide précédent en réalité c'est que une information préoccupante ça se travaille avec la famille donc une information préoccupante est souvent lue aussi par la famille obligatoirement alors que le signalement qui va au parquet est envoyé au procureur parce qu'effectivement travailler avec la famille peut mettre en danger l'enfant donc voilà c'est un peu c'est cette grande difficulté différence aussi sur laquelle on reviendra tout à l'heure mais comme c'est une des difficultés de faire ce PowerPoint c'est de pouvoir décrire de manière linéaire quelque chose qui est enfant pas du tout linéaire mais qui est toujours en boucle de rétroaction et donc une chose mène à l'autre à la deuxième à la troisième donc voilà donc on essaye d'anticiper ou de revenir ou de rester quand même sur quelque chose de linéaire voilà dans ce slide suivant pour ne pas le lire en gros ce qu'on voit c'est que quand on est psychologue comme plein d'autres métiers ou comme tout citoyen au final on a l'obligation d'alerter au sujet d'une personne adulte enfant enfin adulte vulnérable enfant qui est en péril ou qui relate ou qu'on a comme dit Karine on a connaissance d'un danger voilà avec des critères différents du vécu de l'enfant ça revêt un aspect déontologique c'est l'article 13 titre 2 du code de déontologie des psychologues et dans l'article aussi 1 titre 1 en fait ça rappelle un peu ce qu'on a dit avant c'est à dire quand on a connaissance qu'un mineur ou qu'un adulte vulnérable est en danger et bien on a cette obligation légale de signaler je fais une petite parenthèse est-ce que il faudrait que pour les personnes qui font le chat qu'on rappelle ce que c'est qu'un adulte vulnérable parce que peut-être que les gens savent pas à quel moment on doit considérer qu'un adulte est en situation de ouais alors la vulnérabilité c'est évidemment des adultes qui ont des des handicaps au sens large voilà par exemple vous recevez en tant que professionnel un majeur de 22 ans en thérapie il est trisomique il a un handicap comme ce type d'handicap qu'on peut retrouver chez des enfants en IME et bien c'est considéré comme un adulte vulnérable voilà donc il y a tout ce qui est du domaine du handicap que la personne est en situation en gros de vulnérabilité elle peut pas se défendre soit mentalement soit physiquement voilà le grand âge aussi on peut mettre ça dedans et aussi je pense si je dis pas de bêtises quand une femme est enceinte voilà quand une femme est enceinte et que nous on travaille à la maison des femmes enfin moi j'y suis plus mais depuis pas longtemps une femme arrive elle nous révèle qu'elle est victime de violences conjugales elle est enceinte elle déclare qu'elle est bien enceinte enfin on a la preuve je sais pas qu'elle est enceinte et qu'elle reçoit et que son l'enfant qu'elle porte aussi au final reçoit des coups elle est considérée comme une adulte vulnérable voilà donc c'est des choses sur lesquelles il faut être au clair et puis il faut rappeler aussi le fait que la dernière évolution législative sur la protection de l'enfance a tenu compte des chiffres et donc il a été établi qu'effectivement les personnes handicapées sont plus souvent encore victimes d'agressions sexuelles que les personnes que les enfants bien portants en fait en fait le handicap est un facteur péjoratif pour le risque de violence et d'agression sexuelle voilà c'est à dire un peu ce qui a aussi remué par rapport à l'inceste vous savez il y a eu des des jugements qui ont vraiment émus beaucoup par exemple quelqu'un disait qu'à 13 ans une petite fille était tout à fait consentante d'avoir une relation sexuelle avec un adulte et la loi dernièrement a dit mais non à partir en dessous de tel âge de fait il n'y a pas de consentement parce qu'il y a une vulnérabilité et il y a de par notre éducation une soumission à l'autorité d'un adulte qu'il soit parent ou prof ou membre de la famille ou un grand frère aussi et un phénomène d'emprise qui se met en place très rapidement voilà alors ce qui est intéressant effectivement dans le titre de l'article 13 concernant donc la levée du secret professionnel enfin le secret professionnel des psychologues c'est qu'effectivement on demande aux psychologues d'évaluer avec discernement les situations de violence qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leur fonction on ne met pas un catalogue de ce qu'il faut faire on souhaite effectivement que les professionnels travaillent avec discernement c'est un principe juridique en fait et qui est un principe juridique français qui est plutôt intéressant plutôt très intéressant je trouve voilà les conditions de levée du secret professionnel des psychologues donc le secret secret professionnel ne s'applique pas lorsque des sévices ont été infligés à des mineurs ou à des personnes affaiblies psychologiquement voilà donc par exemple à la maison des femmes il y a eu une discussion actuellement en cours est-ce qu'une personne sous emprise est une personne affaiblie psychologiquement c'est une question intéressante le tout pour arriver effectivement à quelque chose qui apparaît clairement comme un certain nombre d'injonctions contradictoires même paradoxales à savoir l'obligation de signalement en cas de en cas de violence infligée à des mineurs et particulièrement lorsqu'on soupçonne un crime et la nécessité de de garder le secret professionnel donc l'article 226 13 du code bénal la révélation d'une information en caractère secret par une personne qui est en dépositaire soit par état soit par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire et punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende c'est évidemment le fait de garantir la confidentialité des informations que les médecins reçoivent que les psychologues reçoivent que les professions paramédicales reçoivent voilà la suite je pense oui donc pour le psychologue la levée du secret professionnel c'est ce qu'on vient de dire voilà c'est l'article 434-3 du code pénal qui oblige quiconque qui a eu connaissance de privation de mauvais traitement d'attente sexuelle infligée à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge d'une maladie d'une infirmité à en informer les autorités administratives ou judiciaires par ailleurs la non-dénonciation d'un crime ou le fait d'avoir eu connaissance de mauvais traitement à mineurs de moins de 15 ans et de ne pas en avoir informé les autorités judiciaires seraient passées de 3 ans d'emprisonnement 45 000 euros d'amende voilà bon on répète un petit peu la même chose peut-être qu'on peut retenir c'est que quand on est en équipe et qu'on est seul dans notre consultation qu'on reçoit des propos inquiétants ben on est entouré il y a des staff et la question par exemple le mot qui est employé c'est le discernement ben c'est vrai que c'est une vraie question quand on commence à travailler en libéral j'allais dire c'est un peu comme une question de limite c'est-à-dire comment quel critère où est-ce qu'on met la limite en se disant ben est-ce que c'est grave c'est très grave voilà ça renvoie un peu le psychologue à lui-même et un peu seul et donc on peut rappeler je fais une petite parenthèse qu'en effet quand on travaille en libéral c'est important d'avoir des pairs de références d'être en contrôle ou d'avoir aussi de l'intervision avec des personnes de confiance voire des fois avoir dans ces relations un avocat ou une avocate quand on est face à des choses et qu'on a du mal à prendre la décision correcte de est-ce qu'il faut signaler ou pas cette situation on peut avancer donc le le médecin par rapport à la protection et le signalement qui avec l'accord de la victime porte la connaissance du procurateur de la publique et ses vices qu'il a constaté dans l'exercice de sa confession et qui lui permettent de présumer que des violences de toute nature ont été commises donc le médecin peut signaler évidemment il y a des discussions aussi autour par exemple aujourd'hui enfin dernièrement par rapport aux violences conjugales je ne sais pas si certains qui nous écoutent en lieu ou en disant mais est-ce qu'au final quelqu'un qui est médecin qui reçoit des révélations d'une dame qui est victime sous emprise évidemment de violences conjugales on va dire avec une certaine gravité enfin en tout cas c'est toujours grave qu'elle ait ou pas des enfants qu'il y ait ou pas des mineurs qu'elle soit célibataire on va dire que le couple n'est pas d'enfant est-ce qu'on oblige un peu les médecins a signalé vous voyez il y a eu ce débat dernièrement sur cette vulnérabilité et nous les psychologues comme on l'a dit peut-être on se répète un peu on n'est pas soumis au secret professionnel par profession mais la jurisprudence a établi que les psychologues sont également soumis au secret professionnel au sens de l'article 226-13 à la suite de différents cas voilà et exact merci donc des associations de psychologues s'emploient à clarifier la problématique et notamment cette double contrainte donc du secret professionnel versus obligation de signalement avec les services du ministère voilà donc un signalement ne peut jamais être retenu à l'encontre du signalement sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi et qu'il reste toutefois astreint au secret professionnel et effectivement les psychologues qui exercent seuls en cabinet libéral sont en délicatesse puisqu'effectivement une information préoccupante même si on la travaille avec la famille modifie de toute façon l'ensemble de l'équilibre et un signalement catapulte effectivement dans tout à fait autre chose et dans des dangerosités également donc on va y arriver aussi il ne faut pas rester seul dans des situations comme ça la dernière fois en discutant lors du webinaire sur la civise effectivement on avait aussi rappelé qu'une psychologue avait signalé les violences sexuelles sur une adolescente de 15 ans qui aurait été commise par le grand-père elle a été victime elle d'un assassinat donc ce qui est absolument terrible donc oui on peut c'est une c'est une problématique la protection des mineurs qui est qui est vraiment au premier plan on va dire voilà pour rebondir un peu c'est ça souvent qui fait qui fait angoisser ou qui fait reculer qu'on soit en institution mais surtout seul de la réaction en fait la contre-réaction de l'agresseur qui à un moment forcément va savoir à peu près ou imagine d'où vient le signalement c'est il y a en effet cette personne professionnelle notre collègue a été tuée on va dire que c'est un cas assez rare mais c'est vraiment dramatique mais quand on parle avec des collègues par exemple nous on a des collègues qui ne reçoivent plus du tout de mineurs à leur cabinet parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de situations très difficiles dans le sein des familles et ça leur faisait vraiment très peur de savoir comment travailler ça seul en cabinet en recevant les parents donc la protection a été de dire moi je ne prends plus de mineurs en cabinet parce que les rares fois ça s'est produit j'ai quand même un peu flippé de la réaction des parents voilà donc la civise peut-être notre webinaire il est toujours visible la commission indépendante sur l'inceste dans toutes ces préconisations et ces remarques qu'elle avait rendues au gouvernement dans ce grand livret qu'on peut consulter qu'un petit peu réduit toujours il est consultable toujours sur le site de la première civise parce que comme vous savez aujourd'hui il y a des difficultés de recréer une nouvelle civise c'est une difficulté qui apparaît qui a été vraiment mis en avant dans les recommandations et notamment dans l'ensemble des préconisations les 82 elle plaide pour un renversement de la culture professionnelle son travail ses auditions auprès des victimes aujourd'hui adultes mettait en lumière la nécessité de croire les victimes de se positionner à leur côté afin de mettre en oeuvre une protection efficace ce que disait le juge de rang c'est que quand il a fait toutes ses auditions publiques ses débats publics ce qui apparaissait c'est que les adultes qui venaient parler raconter leur histoire beaucoup enfin un grand nombre je crois qu'il donne des pourcentages dans le rapport de la civise en fait on s'apercevait qu'un grand nombre de personnes alors mineures s'étaient confiées à des adultes professionnels l'assistante sociale du collège le prof la psychologue le médecin et que rien ne s'était passé voilà donc c'est quelque chose qui fait mais beaucoup en avant dans ce rapport de cette culture de remettre en cause cette culture professionnelle qu'on a et aussi judiciaire ou rien ne s'était passé ou alors il y avait une autre formulation on croyait les enfants mais on ne les protégeait pas en fait donc vraiment c'est quelque chose c'est vraiment cette remarque qui revenait régulièrement donc selon dans les recommandations c'est un peu on prône pour la sortie du déni parce qu'il peut aussi y avoir du côté des professionnels des manques de formation d'information des manques institutionnels où il y a un déni qui règne où on va interpréter les choses voilà par rapport au dire des parents protecteurs ou de l'enfant qui révèle voilà donc il y a beaucoup dans ces préconisations il y a beaucoup l'idée de vraiment former au signalement de rappeler la loi un petit peu comme on le fait loi là et que ça soit vraiment quelque chose aussi qui contribue au fait d'informer les professionnels que quand on entend on croit mais qu'il n'y a rien qui se passe pour protéger l'enfant le coût des violences comme a dit à la fondation des femmes le coût des violences le coût du psychotrauma le coût médical au final il est très élevé parce que des gens restent impactés à vie avec des prises en charge des errances thérapeutiques le coût c'est vrai depuis deux ans de manière extrêmement régulière ce sont des enseignants qui se disent et souvent en primaire en fait qui se disent même en collège pareil absolument désemparés parce que justement il y aurait eu des informations préoccupantes ou des signalements souvent ils ne savent pas non plus s'il y a eu des signalements ou des informations préoccupantes mais a priori ce sont des informations préoccupantes ils n'ont pas l'impression qu'il y a une suite quelconque que les choses restent en l'air et que bon peut-être on fait un signalement peut-être pas donc là effectivement comme s'il n'y avait pas de culture des informations préoccupantes et que les enseignants surtout restaient tout seuls avec ces problématiques je vois l'heure c'est ce que j'allais vous dire est-ce qu'on peut dans les slides suivantes on voulait vous parler des écrits professionnels on est bientôt à la fin donc rappelez qu'une CRIP existe dans chaque département c'est l'interface entre les professionnels de terrain équipage PMI services sociaux etc le parquet et la CRIP elle donne un cadre légal au partage d'informations donc pour résumer peut-être c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête comme un endroit de référence qu'on peut appeler quand on a des questionnements et qui eux peuvent vous indiquer exactement suivant la situation quel est le circuit comme disait Karine en plus d'un département à un autre des fois il y a des des organisateurs enfin des pratiques différentes pratiques un peu différentes voilà la suite on y va il y a ce qu'on avait dit aussi l'échelle en fait du niveau d'évaluation à comment dirais-je bon c'est pas exactement ça en fait mais à quel moment on va situer le danger en fait quels sont les critères de danger est-ce qu'on peut passer directement à la slide de la rédaction d'une IP voilà juste avant la slide voilà l'évaluation de l'urgence ou du danger en cas d'urgence vitale absolue il faut décider de l'hospitalisation de l'enfant c'est vraiment quand vous avez vraiment l'impression qu'il risque de se passer quelque chose de gravissime pendant le week-end vous vous orientez sur l'hôpital voilà ce sont les recommandations de l'HAS d'ailleurs en cas de suspicion d'agression sexuelle ou de coup on est sur l'idée du signalement qui va au parquet et vous n'êtes pas tenu à informer préalablement la famille en cas de danger ou de risque de l'être l'information et la recherche de l'assentiment de la famille est nécessaire Elsa et moi on a un million d'exemples en tête donc effectivement comment on évolue comment on évalue comment ça s'organise voilà et les violences conjugales en présence de l'enfant constituent un cas à part vraiment parce que c'est le parent protecteur souvent c'est la mère malheureusement qui essaye de se démener dans cette situation pour protéger l'enfant et se protéger elle-même et vraiment ça reste très souvent dans l'angle mort des informations préoccupantes effectuées la suite donc les suites qu'on peut réserver une fois qu'on a informé le parquet il peut y avoir une décision classée sans suite immédiatement bon des fois après avoir auditionné les enfants les mineurs il peut y avoir un classement sans suite des poursuites que l'enquête le procureur décide de faire vraiment de mener faire mener l'enquête diligenter l'enquête à ce moment-là c'est important de dire que même si on a un avocat il y a le secret de l'enquête donc voilà on ne sait pas trop comment ça avance des fois ça peut être très très long ça peut durer beaucoup 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 de mois ce traitement de l'enquête il peut décider et on peut aussi décider quand il y a un danger comme ça tout à fait éminent d'une ordonnance de placement provisoire c'est-à-dire urgente ou par exemple pour donner un exemple on a la maison des femmes on déclare qu'il y a eu telle et telle situation il y a la brigade des mineurs qui arrive et qui vient mettre à l'abri le mineur dans l'heure ou le soir même voilà alors là c'est notre question justement pour nous les professionnels qui signalons on a répété ça un petit peu au fil du temps c'est que c'est important de ne pas rester seul qu'on soit en institution mais d'autant plus en libéral vraiment d'avoir des supervisions des collègues de confiance nous voilà on travaille en libéral des fois on s'appelle quand on a une situation voilà ça nous arrive souvent de nous appeler de demander à l'autre ce qu'elle peut en penser de ne pas rester seul parce que ça c'est la stratégie que met en oeuvre l'agresseur sur la famille l'agresseur ou l'agresseuse sur la famille d'isoler les victimes donc dans notre notion de psychologie souvent on a cette notion vous savez de contre-transfert et quand on sent des fois peut-être qu'on est embrigadé dans une situation qu'on est très emmêlé pour s'écouter aussi les émotions j'allais dire que la situation nous suscite et peut-être que quand on est dans ces situations très embrouillées où on ne comprend rien ça veut dire quelque chose aussi qu'on est bien à faire dans une famille très dysfonctionnelle et qui va nous embarquer dans des choses ou quand la famille aussi vient complètement cliver et où tout le monde s'engueule dans les équipes alors un professionnel qui est en cabinet et qui se pose des questions a la possibilité de faire le 119 donc voilà pour signaler il a la possibilité d'appeler le commissariat dans les commissariats en règle générale maintenant il y a ou des délégués de police de police population qui peuvent aider ou des psychologues qui ont une connaissance intrinsèque des procédures pénales et vous avez le tchat police ou sur le site du ministère de l'intérieur ou sur le site du collectif féministe contre le viol CFCV et vous avez le tchat police et vous avez des policiers qui dialoguent avec vous en ligne pour y comprendre quelque chose voilà donc on l'avait on l'avait dit pour les modèles décrits on y va la suite dans les deux qui suivent on répète aussi que l'HAS a elle-même écrit qu'en cas de danger avéré de violence l'hospitalisation de l'enfant doit être proposée ce qui permet aussi aux équipes de mettre à distance sa famille et de pouvoir évaluer aussi physiquement que l'enfant se voit ausculter qu'il y ait des preuves aussi qui puissent être recueillies si besoin pour lancer une procédure pour protéger l'enfant ok on vous a mis pour finir un modèle de signalement au procureur donc pour peut-être vous dire sur le site de la MIPROF M-I-P-R-O-F qui est la mission interministérielle pour lutter contre les violences en général il y a plein de modèles pour les sages-femmes les éducateurs les kinés alors nous les psychologues on a aussi cette particularité on n'a pas d'ordre comme les médecins ou les sages-femmes donc en gros on vous a mis un modèle de signalement au procureur que vous trouvez aussi si on tape dans Google on le trouve ou si on va sur je pense le syndicat des psychologues il y a des modèles qui peuvent être et surtout aussi quand vous écrivez ce qui est important si vous devez signaler au procureur faire un signalement ou une IP ça peut se faire pour les gens qui ne savent pas par mail en fait chaque écrit par mail et vous faites une lettre clac 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 assez simple le modèle du signalement au procureur des fois ça fait un peu peur on imagine qu'il faut vraiment un truc très carré c'est important aussi de compter sur des collègues proches en qui on a confiance pour être relus et nous c'est une pratique qu'on a toujours en institution même en libéral on se fait relire les écrits parce que des fois la manière dont on le dit pour nous c'est évident mais on imagine un proc qui reçoit des choses de ne pas avoir un langage trop abscond de psychologue de dire bien les faits retranscrire les paroles même s'il y a des fautes de français des fautes d'orthographe parce que les parents ne sont pas trop francophones ou parce qu'ils font des fautes ou ils emploient un mot pour un autre de bien faire les choses de manière carrée pour que ça puisse commencer à constituer quelque chose ou s'il y a besoin de faire des poursuites voilà donc super voilà ça c'est plutôt pour les médecins je rappelle qu'il y a la possibilité d'envoyer une information préoccupante ou un signalement en l'absence du mineur même si on n'a pas vu le mineur mais évidemment c'est toujours mieux de l'avoir vu voilà donc si vraiment il y a une urgence telle que vous imagineriez ne pas pouvoir voir le mineur et de devoir faire un signalement une information préoccupante posez-vous la question s'il vaut mieux pas hospitaliser l'enfant quels sont les critères de dangerosité que vous avez face à vous quoi voilà bon on a fait tout je peux presser à la fin oui voilà très bien on a rappelé différentes choses on s'est permis aussi de vous mettre quelque chose je ne sais pas s'il y a la pub en fait à la maison des femmes de Saint-Denis où nous avons travaillé on a créé une petite unité qui s'appelle l'unité Coralis parce que peut-être vous ne le savez pas mais dans certaines unités médico-judiciaires notamment dans le 93 et le 94 des victimes alors pour les majeurs peuvent aller voir un médecin légiste sans réquisition de la police ce qui n'est pas possible par exemple à Paris ou dans le 77 et à Saint-Denis avec un projet qui a été fait avec le procureur de la République c'est qu'on a ouvert une consultation H24 pour des personnes à partir de 15 ans qui auraient ou ont subi un viol de pouvoir directement se présenter à la maison des femmes rencontrer un médecin légiste qui va écouter recevoir ausculter faire des prélèvements puisque après un viol quand il y a des viols des incestes on va dire on a besoin de faire des prélèvements ADN mais quand on a été victime d'un viol on va dire c'est un peu cru comme ça on finit là-dessus mais les traces ADN de spermatozoïdes ça ne reste pas des semaines et des semaines c'est d'une courte durée et ces preuves c'est la loi sont consignées dans un endroit pendant deux ans comme ça ça laisse à la personne qui a été victime de ce viol de à un moment prendre la décision si elle le souhaite s'il le souhaite à un moment de déposer plain et les prélèvements auraient été faits comme pour preuve dans les temps voilà on a été merci beaucoup pour cette présentation ces diverses informations alors le chat a été très 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 animé avec énormément énormément de questions donc d'emblée on va pouvoir répondre à toutes les questions malheureusement on voit que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions donc on va laisser Théodore et Vincent remonter éventuellement celles qui sont revenus à plusieurs reprises et puis de toute façon on fera remonter à nos intervenantes toutes vos questions et puis on verra parfois il y a la possibilité d'y répondre et de déposer sur le site après mais on verra avec vous comment c'est possible voilà donc Théodore, Vincent, merci oui merci beaucoup donc on va essayer de faire il y a beaucoup de questions donc on va en prendre quelques-unes on peut un petit peu dépasser mais oui des personnes qui demandaient un petit peu qui doit-on prévenir lorsque l'on rédige une information préoccupante ou alors un signalement à savoir dans les les personnes qui sont qui sont concernées qui doit-on prévenir oui quand on fait une information préoccupante par exemple pendant un libéral l'enfant nous explique qu'il reçoit on l'enferme il y a des privations qu'il reçoit des claques on appelle les parents alors ils sont divorcés alors il faut savoir est-ce qu'on peut les mettre les deux dans la même pièce ou pas on doit les recevoir et leur expliquer qu'au regard des différentes consultations qu'on a eues on se voit dans l'obligation de faire un signalement pardon c'est une information préoccupante de signaler à la CRIP qu'il y a des difficultés actuelles dans la famille et évidemment on va essayer d'engager une relation en disant est-ce que vous voyez un peu de quoi je veux parler est-ce que c'est difficile en ce moment à la maison on va engager un peu une discussion il y a des parents vous devez proposer aux parents de vous rencontrer pour leur dire ce que vous allez mettre dans l'information préoccupante après les parents peuvent ne pas venir d'accord ça se fait souvent sans la présence de l'enfant voilà après il y a un peu des trucs différents si l'enfant il est 17 ou 16 ans vous voyez il faut entre 4 ans ça donc alors la forme pardon et juste ce que je voulais dire parce qu'il faut savoir que quand il y a une les personnes sont convoquées pour l'enquête sociale en fait les professionnels qui reçoivent les parents puisque c'est pas un truc anonyme vous voyez comme au 119 on va leur dire on va leur lire en fait des parties de notre écrit donc c'est pour ça que nous à chaque fois on se dit c'est bien qu'une collègue relise parce que ça va leur être lu voilà par contre si moi par exemple ma voisine tape sur ses gamins et que je veux appliquer le 119 c'est une un signalement anonyme la personne normalement ne sait pas d'où vient le signal pardon l'information préoccupante c'est-à-dire la convocation aux services sociaux pour le signalement comme on l'a dit si on écrit au procureur de la République en fait c'est un peu en cas de figure des fois on va pouvoir prévenir qu'on va signaler la situation au procureur mais souvent dans ces cas-là pourquoi on ne prévient pas parce que notamment dans les cas d'inceste d'extrême violence comme ça il y a le risque de faire disparaître des preuves si on dit voilà monsieur madame je sais que vous violez votre enfant la personne a le temps de faire disparaître des preuves et a le temps aussi d'instrumentaliser son enfant pour qu'il tienne un certain discours notamment quand il s'agit de ce type de violence prenons quelques exemples ou cas de figure peut-être ça sera plus plus facile comme ça quand on des informations préoccupantes sont plutôt indiquées quand vous pouvez quand vous pouvez discuter de la problématique avec les parents exemple en cabinet on a une maman qui est malade qui a un cancer qui a trois garçons et le deuxième garçon commence à devenir violent compte tenu de la situation de dangerosité dans la famille la peur de la mort fait monter la violence chez ce garçon elle ne sait plus quoi faire le père non plus et effectivement un signalement peut être une information préoccupante peut être envoyée parce que tout le monde est dépassé par la problématique il peut demander des fois clairement de l'aide il peut demander de l'aide ce qui se fait aussi dans pas mal de situations mais on peut discuter de la problématique avec tout le monde par exemple à la maison des femmes quand des femmes disent qu'elles sont victimes de violences conjugales tentatives de strangulation coup etc que les coups se passent devant les enfants quand on reçoit les enfants souvent avec le parent protecteur et que l'enfant dit oui j'ai assisté aux violences d'ailleurs je me suis cachée derrière le canapé rouge il vaut mieux faire un signalement parce qu'on ne va pas pouvoir en discuter avec le père d'accord voilà ce sont deux distinctions comme ça qu'on peut faire rapidement il y a aussi vraiment dans les évaluations est-ce qu'il y a des preuves qui peuvent disparaître vous voyez c'est assez important c'est ça et de la connaissance qu'on a des parents est-ce qu'avant que l'enfant soit convoqué il y a un risque immense d'instrumentalisation de l'enfant c'est là où on va dire est-ce qu'on parle ou pas aux parents des fois merci pour cette distinction Vincent oui on a quelqu'un qui nous demandait pour le signalement on m'a demandé de ne surtout pas informer la personne car sinon il s'agit d'un délit d'entrave à la justice en effet le signalement est un secret entre le professionnel qu'il fait et le procureur il n'a pas été il n'a pas été révélé pouvez-vous nous confirmer ces informations alors en effet on n'a pas forcément à révéler qu'on va faire un signalement mais je ne sais pas nous dans notre pratique ça nous est arrivé vous voyez à la maison des femmes parce qu'au sein de la maison des femmes il y a le le planning familial vous voyez qu'on reçoive une mineure pour un avortement au final il se trouve que c'est un cas d'inceste donc généralement nos collègues médecins sans révéler ce qu'elles vont mettre déjà elles essayent d'appeler la brigade des mineurs pour protéger la mineure ou de l'hospitaliser mais on va dire quand même qu'on va enclencher qu'on va prévenir les autorités peut-être qu'on le dit comme ça peut-être qu'on ne dit pas parce que l'idée c'est de dire là on ne peut plus discuter avec les uns avec les autres il faut que tu sois protégé donc on va écrire à la justice alors on ne dit pas forcément on va faire un signalement au procureur parce que pour un enfant par exemple de 11 ans dire on va faire un signalement au procureur ça va être un peu technique donc par contre on va écrire à la justice pour que là tu sois protégé là on ne peut pas continuer comme ça tu ne peux pas grandir avec ces dangers-là un enfant ne peut pas grandir en étant continuellement en danger donc c'est une forme d'information quand même y compris pour un signalement et quand on dit signalement il faut rappeler pour que tu sois protégé ou vous comme vous voulez mais l'idée c'est effectivement de dire la seule façon qu'on a de pouvoir mettre en oeuvre une protection c'est effectivement écrire demander alerter la justice les autorités il y a quelqu'un également qui nous demande si on peut faire une IP pour une jeune qui parle d'envie suicidaire ça dépend ça dépend c'est pour ça qu'on revient sur le code de déontologie des psychologues c'est à évaluer avec discernement les envies suicidaires ne se commandent pas c'est pas l'information préoccupante qui peut forcément faire descendre les envies suicidaires je pense que là on a travaillé en tant que psychologue la jeune de 11 ans pour laquelle j'avais fait un signalement avec l'accord de la mère et en informant la jeune justement disait qu'elle aussi elle voulait se suicider parce qu'en fait c'était une bonne idée de se suicider parce que le père chaque fois qu'elle allait chez le père le père il disait tu sais pendant que moi toi tu viens chez moi ta mère elle se tape tous les mecs de la terre et elle était tellement coincée elle ne pouvait tellement plus supporter ça qu'en fait le suicide c'était une bonne idée parce qu'en fait ça allait arrêter les paroles du père sur la mère c'est toujours la question un peu d'une jeune fille arrive en disant moi je me scarifie j'ai envie de me suicider enfin en tout cas montre un comportement qui est très inquiétant on va dire parce que ça peut voilà conduire à quelque chose de vital c'est après pourquoi cette jeune fille elle veut se suicider si c'est un chagrin d'amour vous voyez je ne connais pas la personne qui pose la question si elle a vu un peu la jeune fille que c'est un chagrin d'amour bon j'allais dire la question c'est l'hospitalisation dans ces cas-là est-ce que le risque c'est juste des fantasmes qu'elle a des idées ou est-ce qu'elle a déjà des scénarios un scénario qu'elle a prévu des choses qu'elle a stocké des médicaments il y a toute une j'allais dire toute une formation à faire quand on on a des des personnes qui soient que ça soit nos patients majeurs ou mineurs qui nous disent que là ils ont envie d'en finir on pourra peut-être faire un truc là-dessus si vous voulez de comment on questionne avant de savoir comment on protège est-ce qu'on peut laisser la personne rentrer chez elle quand c'est le cas d'un mineur les adultes qui ont l'autorité ce sont les parents donc ça pose aussi des questions dans cette question une sous-question qui est de si quelqu'un en libéral me dit voilà je me scarifie nanana j'ai commencé à stocker du doliprane j'en ai 18 boîtes ma mère elle n'a rien vu je m'ai pris d'un truc je ne sais pas comment ça s'appelle on comprend que c'est du l'exomile mes parents ils ne voient rien enfin vous voyez il y a plein de où est-ce qu'en effet la personne elle veut se suicider c'est pas juste un chagrin d'amour ou une dispute ou des angoisses parce qu'elle n'arrive pas à passer son bac ou j'en sais rien mais que en fait ça révèle un climat familial où en fait l'enfant est en grande souffrance ben voilà en fait c'est vraiment cas par cas mais il faut avoir beaucoup d'informations et puis pour les personnes qui nous relatent à nous psychologues leur envie de suicide ou d'en finir voilà soit ça fout le coup d'un autre webinaire si vous voulez mais il y a différents degrés entre j'en ai marre putain j'ai envie de me foutre en l'air et quelqu'un qui vous a expliqué que tout est préparé et que tout est scénarisé qu'il soit un mineur parce que ça c'est voilà comment on fait quand on reçoit ça de la part d'un mineur ou que la personne soit majeure ben on va pas voilà c'est des situations qu'on peut rencontrer qui ne sont pas non plus très fréquentes mais on peut un jour travailler et parler dessus ça c'est compliqué merci Théo oui deux questions une première thématique sur l'institutionnel c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que peut faire certains professionnels si l'institution ne semble pas être ok pour un signalement ou une IP est-ce qu'on peut à ce moment-là se permettre d'en faire une en son nom propre pareil si on est étudiant enfin stagiaire et qu'on trouve une situation nous paraît inquiétante mais que notre tuteur ne souhaite pas ne pense pas faire d'IP et ça c'est la première un peu thématique et la deuxième c'est pour rebondir un petit peu à la question de tout à l'heure quand on travaille justement l'information préoccupante avec l'entourage donc les parents etc comment on peut gérer que ce soit en libéral ou en institution quand on a des parents qui peuvent être dans le déni ou alors assez menaçant avec les professionnels ou avec nous-mêmes quand on parle d'information préoccupante première question qu'est-ce qui est plus utile qu'est-ce qui est plus protégeant est-ce que c'est plus utile de faire un signalement ou une information préoccupante contre l'institution ou est-ce qu'il est plus utile d'essayer de continuer à travailler avec l'institution pour amener l'institution à voir aussi ce qu'on a vu soi-même donc éventuellement pour une IP et un signalement je rappelle que la personne qui reçoit des paroles d'un enfant ou d'un majeur concernant des violences ou des civils ou des crimes est elle-même tenue à faire un signalement donc si elle entend un mineur dire j'ai été victime d'agressions sexuelles je fais mon limandie elle a l'obligation de signaler et normalement une institution doit la suivre là-dedans alors ensuite les choses sont et puis on a aussi l'obligation de s'assurer de ce que devient le signalement ou l'information préoccupante une information préoccupante envoyée à la CRIP ne veut pas forcément dire que ça va directement au parquet donc un étudiant peut éventuellement plaider pour une information préoccupante ou déjà un contact avec la CRIP pour échanger je veux dire un tuteur devrait pouvoir prendre un contact avec la CRIP ou éventuellement faire un chat de police aussi si ça n'engage à rien on va dire entre guillemets si des fois ça s'engage mais ça permet d'avancer dans le raisonnement dans la réflexion en réalité souvent cette question-là renvoie à la solitude de la personne face au choc traumatique que des informations comme ça suscitent et donc avant de faire ou de signaler il faut d'abord travailler avec son propre choc traumatique et ensuite réfléchir avec l'entourage sur les actions à prendre pour protéger l'enfant on est toujours là-dedans il faut l'information préoccupante elle-même n'est pas n'est pas faite pour signaler l'information préoccupante ou le signalement sont là pour protéger la personne on doit chercher la protection dans une situation comme ça après moi j'allais dire quelle que soit notre place dans l'institution par exemple c'est vrai que moi ça m'est arrivé d'avoir des amis qui sont à l'éducation nationale et par exemple infirmières donc quand elles font un signalement il faut qu'elles en réfèrent à leur chef de bassin je ne sais pas comment on dit et des fois il peut y avoir des divergences moi ça m'est arrivé dans mes connaissances que des personnes soit on leur renvoie l'idée que non il ne faut pas signaler ou je ne sais pas quoi qu'elles appellent le 119 et qu'elles se disent mais moi je ne suis pas d'accord parce que telle et telle personne comment dirais-je on sait que ce professionnel il déconne ou il fait n'importe quoi vous voyez quand on on lui dit qu'on veut signaler donc on peut n'importe qui peut appeler le 119 moi c'est un peu un conseil que je donnerais d'appeler le 119 et de dialoguer avec des juristes ou des psychologues qui est sûrement souvent c'est qu'il y a deux lignes différentes si on est parent professionnel il y a des on peut avoir des discussions avec des gens très avertis ou très au courant des lois mais voilà c'est toujours des situations on peut toujours dire que voilà quand on est au courant de quelque chose on a le on a le droit de signaler en fait vous voyez si on est vraiment persuadé que c'est déconnant ce que font les autres c'est à dire de ne pas signaler en fait vous voyez de se rabattre derrière je ne sais quel argument et qu'on a la conviction l'intime conviction que c'est grave de ne pas signaler dans cette situation précisément il y avait des questions concernant l'assistance sociale aussi j'ai vu passer parce que j'ai un oeil qui glisse vers le bas de l'écran voilà c'est autre chose c'est à dire si le psychologue aussi vous si je suis destinataire de parole et que j'ai connaissance de faits délictueux de maltraitance de mineurs ou criminels je suis la personne qui doit rédiger maintenant on peut rédiger à plusieurs aussi mais pendant un certain temps dans certaines institutions c'était effectivement l'assistante sociale qui signalait or du coup elle doit faire son propre sa propre enquête d'une certaine façon elle doit recevoir le mineur elle doit repasser par les mêmes informations ça ça pose le risque de la de la revictimisation de la retraumatisation et puis de se débarrasser en fait de ce genre de choses sur l'assistante sociale dans ces cas là faire ensemble c'est plutôt intéressant il est possible que l'assistante sociale fasse partir son signalement et que le psychologue le fasse partir ou qu'on écrive ensemble voilà voilà merci oui alors on est déjà à 19h05 donc malheureusement on ne va pas pouvoir poursuivre même si on aurait pu continuer une heure voilà alors peut-être que vous voulez ajouter un point même si c'est pas une question mais un point qui vous paraît essentiel vous en avez déjà évoqué beaucoup pour se clôturer moi je dirais qu'en effet ces situations elles nous renvoient à beaucoup d'émotions à beaucoup de questionnements qu'on soit en institution ou seule et deux d'avoir des personnes de confiance avec qui on peut échanger des personnes différentes des collègues avocates juristes de savoir qu'il y a des numéros qu'on peut appeler qu'on est de pas rester seule vraiment quand on sent qu'il y a vraiment une situation alambiquée et qu'on n'arrive pas à démêler les choses de jamais jamais rester seule voilà oui ça c'est sûr et puis moi j'aurais envie de dire que j'ai trouvé ça extrêmement compliqué en une heure de réduire tous ces questionnements autour du signalement et de l'information préoccupante il faudrait beaucoup plus de temps pour ce et c'est pour ça que d'ailleurs il y a un webinaire de trois heures qu'on voit ici en effet oui bien sûr on passe par contre mais c'est déjà un élément important parce que justement vous le rappeliez pour des jeunes professionnels mais pas que d'avoir déjà ces premières informations ces premiers éléments c'est déjà central et donc pour poursuivre on rappelle les webinaires plus longs le webinaire de trois heures qui a lieu par exemple sur l'inceste qui est encore ouvert qui aura lieu le 20 juin 2024 et puis celui donc sur l'accompagnement psychologique d'enfants victimes de traumatisme mais qui est complet mais sans doute il y aura une prochaine session voilà petite particularité effectivement il est écrit 20 juin c'est 21 juin c'est vendredi 21 juin c'est une erreur qui va être corrigée non c'est le jeudi jeudi pardon jeudi 20 juin autant pour moi le jour qui est mauvais c'est le jeudi 20 tout à fait ça va être très vite corrigé jeudi 20 juin parfait et alors on vous invite pour le 50e webinaire gratuit donc un joyeux anniversaire en effet qui aura lieu donc le 4 juin à 18h sur le développement des compétences émotionnelles chez l'enfant avec Aurélie Pasquier-Berlan voilà donc on vous espère nombreux en tout cas un grand merci Elsa et Karine pour cette présentation ces échanges merci à toutes les personnes qui étaient présentes pour ce webinaire merci à Vincent et Théodore pour la technique le suivi le merci à tous